Dans nos sociétés, l'échec semble parfois être devenu le nouveau mantra. Autrefois redouté, il est aujourd'hui érigé en vertu. On l'encense, on le célèbre comme s'il était finalement la clé de la réussite. Mais depuis quand échoué est-il devenu si noble ? Partout, des slogans comme « échoue encore », « échoue mieux » masquent une réalité peut-être plus complexe. L'échec, c'est d'abord un rappel brutal, un signal que quelque chose n'a pas fonctionné, pas une récompense. Apprendre de ses erreurs, oui, bien sûr, mais en faire un totem, c'est peut-être pousser le paradoxe un peu loin. L'échec, ce n'est pas une médaille d'honneur, c'est un avertissement. Pourquoi s'attarder sur ce qui ne marche pas alors qu'on pourrait plutôt se concentrer sur ce qui fonctionne et essayer de le reproduire sans relâche ? La sagesse de la réussite réside dans la répétition des bonnes pratiques. C'est la proposition de Laflet et Martin dans « Play in to win » qui analyse ainsi comment la clé du succès réside dans l'effort répété, pas dans l'analyse ad nauseum des erreurs. L'excellence est une habitude, nous rappellent pour leur partie répique et ses co-auteurs, dans l'art de la performance. Parce que la stratégie vise la victoire, pas à l'échec. Parce qu'il ne s'agit pas de vénérer les faux pas, mais de les dépasser. Parce que « no pain, no gain », comme on dit. Il existe certes une dimension stratégique à l'échec lorsqu'on choisit délibérément par exemple de perdre une bataille pour mieux remporter une guerre. Cette « art de perdre » montre que parfois il faut savoir sacrifier un pion aujourd'hui pour remporter la partie demain. Mais cette approche doit rester lucide et calculée, pas célébrée comme une fin en soi. La glorification de l'échec, c'est un danger. Ce culte moderne de l'échec frôle parfois le grotesque. Demander après tout à un chirurgien de se vanter de ses échecs, ce serait complètement absurde. Pour lui, seule la victoire compte. Même s'il faut toujours garder en tête que le succès, s'il est mal géré, peut conduire à la chute. Danny Miller, élu chercheur le plus influent des 25 dernières années par l'Academy of Management, nous le rappelle avec l'histoire d'Icare, grisé par sa réussite, qui s'est trop rapproché du soleil. Mais arrêtons quand même de glorifier l'échec, c'est la victoire qu'il faut célébrer. Comme le dit l'adage, ce n'est pas en tombant dix fois qu'on apprend à courir vite. Le vrai stratège ne s'attarde donc pas sur les défaites, il les accepte parce qu'il n'a pas le choix, mais il se projette déjà vers les victoires futures. Car rien ne serait pire pour lui que de devenir un self-made loser. Célébrons donc plutôt la victoire avec les mots de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça nous changera. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...